... Bienvenue au journal sur Radio Horizon, voici les titres. Togbu Maoli Kosi Maglosinka est le nouveau chef canton de Batopé. Il a reçu son décret ce samedi dès mai du préfet du Sion. Samedi 30 juin, les membres de la session locale Thievier Unité de la Croix-Rouge togolaise ont renforcé leur capacité en secourisme. Le Centre de développement des enfants de l'église évangélique Ministère pour le réveil de la conscience chrétienne MRCC-TG 0404 de David-Ekbo a célébré le dimanche de plaidoyer ce 1er juillet 2018. Merci de nous prêter oreille le développement des titres. Togbu Maoli Kosi Maglosinka est officiellement reconnu chef canton de Batopé. Le décret officialisant son installation à la tête du canton lui a été solennement remis ce samedi 30 juin par le préfet du Sion à l'issue d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, cérémonie à laquelle a pris part le préfet Dagou et plusieurs cadres de la localité dont l'honorable député Adjoua Marguerite Sewa Lawson. Écoutons un extrait du discours du préfet du Sion, Etienne Kodjo Kadevi. Le conseil des ministres entendu, le président de la République, article 1er, décret, article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Maglos Kosi Maoli. Le préfet du Sion a invité Togbu Maoli Kosi Maglosinka à œuvrer favorablement pour le développement de Batopé. Pour lui, l'aspect festif de cette cérémonie de reconnaissance officielle prouve l'adhésion de la population. Enfin, M. Etienne Kodjo Kadevi a invité tous les fils et filles de Batopé à faire de ce canton un canton développé et moderne dans le respect de la tradition léguée par les ancêtres. Togbu Maoli Kosi Maglosinka, pour sa part, s'est réjoui de son intronisation et a promis œuvrer pour le bien de Batopé. Nous l'écoutons. En premier lieu, je veux voir l'éducation des filles de mon canton. Vraiment, il y a des enfants chez nous ici. À 13 ans, ils sont enceintes, ils sont sur le bas de l'école. Donc, je veux faire ça. Il y a des petits garçons qui sont là, qui ne font rien. Ils font du drogue, je veux faire face à ça. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Je veux faire réunir la peine dans mon canton. Nous venons t'écouter Togbu Maoli Kosi Maglosinka, chef canton de Batopé. La session locale Tévier Unité de la Croix-Rouge Togolaise a organisé ce samedi une activité de salubrité dans l'enceinte et aux alentours du relais de la commune de Tévier. Munis de balais, coupe-coupes et de pelles, les membres de cette session ont mis au propre le relais de la commune de Tévier, un lieu qui leur sert de cadre de réunion tous les vendredis soirs. Après cette activité, Tévier Unité a tenu une séance pratique de simulation pour rappeler les gestes de premier secours à ses membres. Akakpovi Kokouvi, volontaire de la session locale Tévier Unité de la Croix-Rouge Togolaise. Cette simulation est vraiment importante puisque nous avons une formation en premier secours bientôt et donc pour pouvoir préparer les volontaires pour cette formation, ils savaient nécessaire que nous révisons un peu les notions là. Et en plus, il faut que le volontaire même soit apte, sinon disposer à chaque instant qu'il a une victime de pouvoir agir. Voilà pourquoi l'assimilation est fréquemment organisée. Ce samedi matin, nous avions rappelé ce qui concerne l'examen d'un blessé. Les volontaires ont très bien suivi puisque, je l'avais dit précédemment, il y a l'examen qui s'amène. Donc, beaucoup de volontaires, sinon presque tous les volontaires voudraient bien participer à la formation. Donc, lors de la simulation, ils ont bien suivi. Et nous passons par cette occasion pour lancer l'appel à toute la jeunesse de Tévier et de tous ces environs que participer à cette réunion de la Croix-Rouge ou bien à cette session Croix-Rouge-là. C'est très important puisque, d'un, on est capable de pouvoir sauver des vies, si bien qu'on n'est pas docteur. Nous venons d'écouter M. Akapovi Kokouvi, volontaire de la session locale Tévier-unité de la Croix-Rouge-tougoulaise. Les volontaires de la Croix-Rouge sont obligatoirement formés en secourisme. En présence d'un blessé, leur rôle n'est pas de se substituer aux médecins, mais d'essayer de limiter les dommages corporels subis par la victime, voire de la maintenir en vie en attendant l'arrivée des secours. Et à la séance de ce samedi 30 juin, tous les volontaires de la session locale Tévier-unité ont révisé les gestes appropriés qui entrent dans le cadre de l'examen de blessés. Sokba Yaou est le responsable santé de la session locale Tévier-unité. Il nous parle du rôle que les volontaires jouent au cours des matchs de football. Nous répondons aux appels lors des matchs des championnats nationaux et des tournoirs. Comme d'habitude, on souffre les blessés, on soigne les crampes. Parfois c'est un peu difficile. Pourquoi ? Parce que si nous arrivons sur la Pérouse, ils refusent qu'on les ramène sur le brancard. Et ça nous porte un peu de difficulté. Lorsqu'il y a des cas grave, on évacue directement à l'hôpital. Sokba Yaou, responsable santé de la session locale Tévier-unité. Le Centre de Développement des Enfants CDE de l'Église évangélique Ministère pour le Réveil de la Conscience Chrétienne MRCC TG 0404 de Davie Téko a célébré sa deuxième année d'existence ce dimanche 1er juillet 2018. C'est aussi un dimanche de compassion et de plaidoyer des enfants de ce centre. Pasteur Agbemé Kossi, fidèle fondateur de l'Église évangélique Ministère pour le Réveil de la Conscience Chrétienne MRCC nous donne les précisions sur l'objectif de ce dimanche de plaidoyer. Nous sommes en train de célébrer cette journée en tant que journée de plaidoyer des enfants du CDE de la Conscience TG 0404. L'objectif principal d'abord pour la création du centre ici dans la contrée de Davie Téko, l'étude doit marcher. C'est ce qui nous a motivés pour préparer l'avenir des enfants. C'est pourquoi le thème de la prédication est intitulé « L'avenir ne s'hérite pas, mais il se prépare. » L'avenir n'est pas un héritage, mais c'est un processus. On doit le travailler, on doit le cultiver jusqu'à l'avoir. Donc l'appel qui a été lancé aujourd'hui aux parents est qu'ils soient aux aguets pour suivre leurs enfants de près pour que les enfants atteignent des standards de vie élevés en Christ d'abord pour que tout soit explosé dans leur vie. Nous venons d'écouter Pasteur Agbembe Kossi-Fidèle, fondateur de l'église MRCC. Agoudavi Kossi, coordonnateur du CDE, la Conscience TG 0404 d'Avié Téko, nous explique les activités qui se déroulent au sein du dit CDE. Nous avons commencé les activités le 27 juillet 2016 avec 245 enfants. Notre objectif est de les amener à éridiquer la pauvreté au sein de toute communauté. Nous voulons les préparer à être des hommes responsables. Pour ça, nous les rassemblons le samedi et nous leur donnons des enseignements dans quatre domaines. Domaine socio-émotionnel, les permettant d'être ensemble. Domaine cognitif, le permettant d'avancer dans les études. Domaine spirituel, d'avoir la crainte de Dieu. Domaine physique, avant d'être récemment, il faudrait d'abord avoir la bonne santé. Tous ces domaines feront des enfants des cadres de demain. Nous avons commencé avec des enfants où, dans la communauté, ils hésitent à fréquenter. Mais avec les enseignements que nous avons menés, avant, 60% seulement allaient à l'école. Mais avec les efforts, ils sont maintenant 90%. Donc nous nous attelons, pour cette nouvelle année, à avoir 100% afin de donner à la communauté l'espoir d'un avenir meilleur. Le coordinateur du CDE, La Conscience, compte sur l'apport des parents pour une bonne continuité des activités du projet. Nos partenaires, La Compassion, ne viennent pas seulement avec le projet basé au centre. Il y a aussi le projet basé à domicile. Ils prennent soin aussi des femmes enceintes. Nous sommes un jeune projet. Nous venons de commencer. Notre perspective est d'avoir tous ces projets afin de mieux servir la communauté. À la population d'Avietéco, ce n'est pas seulement le centre qui suffit pour faire avancer les enfants. Nous avons aussi besoin de l'apport des parents. L'éducation se fait à la maison, l'éducation se fait au centre, l'éducation se fait à l'école, l'éducation se fait partout. Donc à chaque fois que nous les convions à parler du devenir des enfants, qu'ils arrivent en nombre et apporter leurs idées. À Goudavi Kossi, coordinateur du CDE, La Conscience TG 0404, Davie Técbon. Ce dimanche de compassion et de plaidoyer a connu l'assistance de plusieurs personnalités, entre autres le représentant du chef quartier, les responsables d'école, le président du comité villageois de développement CVD et le préfet du Zyon. M. Étienne Kodio Kadavi a prodigué des conseils à la population de Davie Técbon présents à cette célébration et nous rappelle quelques points évoqués. L'enseignement fait par le pasteur porte sur l'avenir ou le futur d'un enfant. Et ayant tout suivi, nous avons compris quel était le rôle prépondérant de chaque acteur dans la vie et le futur d'un enfant. Et à la fin, nous avons eu l'occasion donc d'insister à l'assistance, à nécessiter que les parents, comme Dieu l'a fait, papa et maman pour chaque enfant. Et nous l'avons dit que c'était pour une raison, parce que chacun d'entre les deux acteurs a un rôle à jouer. Et ces rôles sont complétés avec le rôle de l'éducation et ensuite le rôle de la société. Et voilà les trois grands acteurs qui permettent à l'enfant d'avoir un avenir. Nous avons situé ainsi chacun de ces acteurs à oeuvrer l'ensemblement pour que leur rôle soit accompli. Le préfet Dizio remercie l'initiateur du Centre de développement, le partenaire Compassion Internationale et les bonnes volontés qui contribuent au développement du pays en passant par l'éducation et le bien-être de ses enfants. Il était nécessaire que ce qu'ils font contribue à faire valoir un enfant pour demain, d'être un citoyen bien formé, un citoyen bien discipliné, un citoyen qui peut contribuer au développement d'abord de son milieu local et enfin pour tout le pays. Et si ceci n'était pas le cas, le contraire voudrait que nous arrivions avec une population, donc des enfants qui n'ont rien eu comme formation, mais qui constituent alors une population de demain dangereuse pour la vie de la société. Parce qu'ils n'ont pas eu de formation, n'ont rien reçu de leurs parents comme code de vie, comportement social, complété par l'éducation, complété par la société, les églises et autres. C'est très dangereux et on arrivera alors à une société anarchique où le citoyen ne serait pas un citoyen digne, avéré pour construire le pays. Etienne Kodjou Kadevi, préfet du Jean. Écoutons un extrait de l'ambiance des enfants du CDE La Conscience. Écoutons un extrait de l'ambiance des enfants. Et c'est avec cet extrait de l'ambiance des enfants du CDE La Conscience que nous mettons fin à ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. A la présentation, je suis Séraphine Yovon. A la réalisation, il s'appelle Florent Kodjou Thier. Le rappel des titres. Togbi Maoli Kossi Maglosinka est le nouveau chef canton de Gbatopé. Il a reçu son décret ce samedi dès mai du préfet du Jean. Samedi 30 juin, les membres de la session locale Thiervie Unité de la Croix-Rouge Togolaise ont renforcé leur capacité en secourisme. Le Centre de développement des enfants de l'Église évangélique Ministère pour le Réveil de la Conscience Chrétienne, MRCC-TG 0404 de Davie-Tekbon, a célébré le dimanche de Plédioie, ce 1er juillet 2018. Et nous vous quittons avec cette pensée de Pascal Sank. L'optimisme s'enracine dans notre capacité à percevoir le bon, dans la confiance en soi et le plaisir de vivre. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 pour le savoir, je ne sais pas comment demander ce qui est la vie. Pour les autres, il y a des gens qui ont des gens qui ont un peu le temps. Ils ont des gens qui 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 ont des gens. Après le nom de la vie, c'est de la conscience à tous pour nous aider. Pastor Anaglan, Komi Joël, M.C.C. Daliette Pohamey avec Palola, et de nous m'aiderons à l'État. Les Tougu d'Ajji sont tous tes épidations, et de nous la rencontrerons à moi entre les États-Unis. Ils ont appris à l'État. Les États-Unis ont appris à l'État et leur appris à l'État. Dans les États-Unis, patients ont appris à l'État. Ils ont appris à l'État. Les États-Unis ont appris à l'État. Ils ont appris l'État et leur appris l'État. Nous avons beaucoup de chambres et partage un peu de choses qui l'ont fait pour les nourrir. Nous avons toujours des gens qui ont rencontré une élève. Nous avons toujours des filles, la Père d'R escuela et une normale. Nous avons toujours des filles, nous avons tout ce qui a été fait pour nous. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. c'est de la conscience 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 Aux éirc'ont une vie encore la fière, Tu n'y suis pas arrêté de me faire des justins. L'on parait comme je le dis, mais quand tu es enfin dis, j'y ai des fiers qui m'entendent. Les hommes ne sont pas les meilleurs, Ze n'auraient pas l'honneur et les uns secrets. Ils sont les meilleurs, Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Les gens, ils ont dit, « Awa, Awa, quoi n'est-ce ? » Ce que je veux dire, c'est qui est en même temps. Eh bien, ils ont donné. Ils ont dit, « Je m'y en fait. Tu es dans mon bureau ? Y a dans mon bureau ? » Ils ont dit, « Ah, tu ne t'es pas ? » Votre, il ne peut pas avoir de l'обще. Votre, il ne peut pas avoir de l'ahaies. Il a dit, « Non, non. » Il a compris ton dire, « Eh, hein. » « Eh, on a donné, tu ne deviens pas un petit. » « C'est bon, c'est le mot qu'on dit. » « affected nos vassoles, etc. » « Pas vu, ma ! » y'a l'eau d'assistesse, y'a tchon de dôme, et la bê, ô dô lô bê, d'où me vit, tombe, yényé du cor, et d'où me vient, on va pas qu'à la nuit, et d'où me vient, et d'où me vient, et d'où me vient, on va pas qu'à la mède, et d'où me vient, ou que qu'on y est, ou que qu'on y est, ou que qu'on y est, ou que qu'on y a, ou que qu'on y a, d'avatar le monde, mais qu'il y a tout d'où a, les pauvres n'y a mes dons d'assiô, elles deviennent, elles deviennent, elles deviennent les pôles, elles deviennent les pôvres, après lètre le temps des g Есть, les gens vont dire, une dernière fois, ils vênent, qui ont vu l'heure, ils windent dit, n'ave pour rien à la mède, je pense que je ne veux plus que 25 ans que j'ai l'éasile, j'ai l'éasile, je ne peux plus vous avoir, il y aura encore un só Jude du pays, je ne me fasse pas. Je n'ai pas vu le travail car je ne me suis pas le travail. Je ne fais pas ça. Je ne m'ai pas failli le travail. le Je n'ai pas voulu se battre. Je ne suis pas venu de nous soutenir. Je suis à vous, merci, merci. L'association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. L'éducation internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique.